Alors lui aussi, tout le monde, vous savez, il est comme un enfant, tout est resté dans l'état où on l'a trouvé quand il était enfant, à part la voix et les cheveux. C'est Patrice Carmouze. Guy Bjarowski, je voudrais m'excuser par avance du caractère un peu technique de cette chronique, mais il y a beaucoup de questions d'auditeurs qui vous concernent, parce que les gens sont très intéressés, et par votre personnalité, et par votre carrière. Alors, on va commencer tout de suite par la première question qui est celle-ci, qu'est-ce qu'un contre-ténor ? Alors, inutile d'y aller par quatre chemins à la réponse, c'est un peu technique, mais assez simple. Un contre-ténor, c'est quelqu'un qui a l'esprit de contradiction, c'est-à-dire que dès que le ténor dit quelque chose, il dit exactement le contraire. Par exemple, au restaurant, le ténor dit « je prendrais bien une autre côte », et immédiatement, le contre-ténor répond « moi, je prendrais plutôt une seule meunière », vous voyez ? Un exemple un peu plus technique, un peu plus complexe pour les grands amateurs de musique, par exemple, lorsque un ténor dit « je vais prendre un taxi », le contre-ténor répond « moi, j'y vais en métro », vous voyez ? Ou alors, quand il y en a un qui pousse un hut, l'autre pousse le contre-hut, enfin, etc. Donc, je crois quand même qu'on ne peut pas être plus clair sur cette question. Ah oui, on a bien compris, c'est très clair. Vous avez fait un véritable tabac avec ce chant, je vous cite le livret, c'est « qui a vu dans la nuit le petit verre de terre ? » « Qui a vu dans la nuit le petit verre tout nu ? » C'est marrant, je ne me rappelle pas. Et alors, c'était une grue qui avait vu le petit verre de terre, qui voulait le manger, puis finalement, la grue ne pouvait pas manger le petit verre tout nu. Et alors, la classe a mis à vous applaudir, ça a été votre première standing ovation. Et là, dans l'élan, vous avez voulu faire un rappel, on le savent, mais vous avez chanté « depuis l'âge de 5 ans, je fais mon pipi tout seul ». Mes parents sont si contents qu'ils me répètent constamment « fais ton petit pipi mon chéri », « fais ton petit pipi tout seul », « fais ton petit pipi mon chéri », « n'en met pas sur le tapis », mais là, ça n'a pas été du goût de votre professeur qui trouvait que la musique était un peu do-décaphonique, et vous avez été consigné un dimanche, et c'est d'ailleurs cet informement qui a eu une conséquence quasi-psychanalytique, puisque, après cette sorte de prison, vous vous êtes mis au violon. Alors, autre question aussi qu'on nous a posé, pourquoi Philippe Jarouski, qui chante, n'a-t-il pas fait la straque ? Et là, c'est vrai qu'on touche à un point un peu sensible de votre biographie. Oui, vous êtes un peu resté cantonné à la facilité avec la musique baroque, avec Indel, Vivaldi, Scarlatti, Bach. Aujourd'hui, avec une musique plus moderne, celle de Gabriel Fauret. Vous vous êtes fait accompagné par des orchestres dirigés par Jean-Christophe Spinozzi, Emmanuel Ahim ou Pavot Yervi. Vous avez chanté avec Roland-Divaud-Dasson, avec Nathalie Decey, donc on sent chez vous peut-être une absence de prise de risque. Qui vous a permis à ne pas vous mesurer à des gens comme Quentin Moissman, Cyril Sinelli ou Michael Sria, qui sont les trois derniers gagnants de la straque. Alors là, il faut reconnaître que vous étiez un petit bras, du même coup, vous êtes privé d'un duo avec Nico Saliaga, ce qui aurait sans doute boosté votre carrière. Mais on comprend que vous ayez eu un peu peur de ne pas être à la hauteur. Alors, une dernière question qu'on nous a posée, c'est pourquoi Fauret, qui n'était pas croyant, a-t-il composé un réquiem, c'est-à-dire une messe ? Écoutez, c'est une très très bonne question, mais il faudrait malheureusement beaucoup de temps pour y répondre. Et je crains que les minutes ne passent et que je ne doive arrêter cette chronique. Sinon, aujourd'hui, le temps commence à se gâter, mais enfin, ça c'est tout à fait autre chose. C'était Patrice Carbouze, grand musicologue. Sous-titrage ST' 501